On va commencer cette review par la mauvaise nouvelle, contrairement à ce que j'avais annoncé dans mon compte-rendu de partie. Mythic ne m'a jamais envoyé de prototype de Monsterpocalypse et à vrai dire, ils ne répondent même plus à mes messages depuis plusieurs jours. J'avais pris ça avec pas mal de philosophie en me disant que Kickstarter, ça reste un business et que peut-être que je n'étais plus la personne la mieux placée pour parler de leur projet. Mais ces derniers jours, mon stoïcis m'a été mis à rude épreuve. Tu vois pas de colis ? Non. C'est pour parler de ces sujets que la porte-parole du ministre de l'Education nationale sera notre invité dans quelques instants. Autre grand titre de notre 20h ce soir, le début imminent de la campagne Kickstarter de Monsterpocalypse, le nouveau projet de Mythic Games qui est sur toutes les lèvres. Nous nous rendrons en Isère pour interviewer le gentil Nipple, un implanteur français qui, comme tout youtubeur qui se respecte, a déjà reçu son prototype et va nous en parler. Politique maintenant, la grande fête à l'oignon qui commence la semaine prochaine dans la commune des Pieds. Voilà pour mes conseils jardinage. La récolte est terminée, vous l'avez compris, en cette période, il faut laisser votre potager se reposer. Et c'est l'occasion de vous présenter Monsterpocalypse, un jeu qui est devenu ma deuxième passion, qui reçut cette semaine un prototype. Allez ! Permettez-moi d'insister, madame, vous représentez le ministère de l'Education nationale, mais vous n'avez aucune solution à proposer au problème de désocialisation de la jeunesse. Alors, comme souvent, ce que vous dites est inexact, puisque le ministre et moi-même avons déjà pris des mesures d'urgence. C'est pourquoi, et je l'annonce officiellement ce soir, dès la rentrée, tous les élèves de collège et de lycée se verront remettre un prototype du jeu Monsterpocalypse Il n'y a que moi qui ne l'est pas, quoi ! Est-ce qu'il est en train de nous menacer ? Eh, Français, y a-y 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 ! Il y a quelque chose qui va vous montrer ! Il y a quelque chose à dire ! Il y a quoi, c'est un peu-là ça ! Côte-es-les-les-les-les-les ! Il y a une petite courAMously. Côte-es-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les. Soldats de l'ombre de la guerre contre la chasse illégale, Juri peut être sollicité jour et nuit dans des opérations particulièrement périlleuses. Même s'il est disponible 365 jours par an, Juri nous explique que ces derniers temps, son travail a beaucoup changé. Mais y'a que moi qui l'ai pas ! Euh bon, euh, je vais chez Mythique. Pardon ? Pourquoi tu me filmes d'ailleurs ? Tu veux pas y aller maintenant ? Mais y'a que moi qui l'ai pas ! Punaise ! Tu ne sors pas avec tes chaussons ? Je sais ! Ok, alors, là je suis devant l'immeuble. La mission, le plus dur en fait, ça va être de rentrer. Je pense que je vais appuyer un peu sur toutes les fenêtres et puis attendre que quelqu'un m'ouvre. Une fois là-haut, normalement y'a pas grand monde qui me reconnaît. Avec le masque en plus, ça va passer tout seul. Puis je vais essayer de gratter des exclus quoi. Au moins, trouver un proto, peut-être d'autres trucs en passant. Voilà, c'est parti pour l'enquête ! Alors voilà, le plus dur maintenant, ça va être que les portes sont sécurisées à l'étage. Donc je vais attendre un peu, dans un coin mine de rien. Et puis avec un peu de chance, y'a quelqu'un qui va sortir. Et j'essaierai de passer derrière lui. Aux-tuies. 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 Oh pardon Ok les garniers Ah tiens on a peut-être quelque chose d'intéressant là Ok donc on voit une ambiance délétère je pense que je dois me débrouiller tout seul S'il n'y a personne Je suis sûr d'un truc Regardez ça Justement j'ai des figurines peintes que je vais pouvoir vous montrer C'est là tout ce que vous dites Et il bosse là ? Il a pas l'air marrant votre patron Il a une mauvaise humeur non ? Non il est pas sympa en vrai Il vous frappe non ? Donc clairement les employés sont muselés ici c'est un peu triste Comme je disais chape de plomb Mais nous on va trouver ce qu'on veut Bonjour on vous a peut-être tenu au courant Je suis venu chercher les prototypes de mon serpocalypse C'est... Euh Léo ? Il y a un mec bizarre là qui est rentré dans les bureaux apparemment Vous gagnez beaucoup d'argent ? Bon il va vite falloir que je trouve ce que je cherche Parce que j'ai l'impression que la liberté de la presse va bientôt prendre un nouveau revers Alors là c'est le grand moment Je crois qu'on est dans le Saint-Dessin, le bureau de Léo Ça va hein ? Pas mal ! Evidemment le prototype il ne faut être qu'à un endroit Il est ici Ma mission est donc accomplie Est-ce qu'on peut pas peut-être aller chercher un petit Une petite exclue de dernière minute là Un youtubeur balcristé ? Ah bah il n'y a que moi La planète est en danger ! Pas mal quand même comme je veux Mais c'est toi le mec dont elle m'a parlé Oh Punaise ! Non c'est toi le mec Oui l'a dit s'is apprécie Non c'est toi au défi Oui bon On est là Et là Il s'est pas plein C'est moi Dans le monde On est tout Donc je pense qu'il est Maintenant que j'ai mon prototype, on va parler du jeu. Monsterpocalypse The Board Game est un jeu de figurines et de draft 2D reprenant le concept créé par Privateur Press en 2008. S'il a été vendu sous plusieurs formats, il s'agit à l'origine d'un jeu de bataille sur table, à l'instar de Warhammer ou de Dead Zone, pour lequel il faut acheter séparément ses figurines, les monter, avant de les faire s'affronter. Cette pratique, parfois vulgarisée sous le nom de hobby, se différencie du jeu de plateau dans le sens qu'elle ne nécessite souvent qu'un gros livre de règles et des figurines pour vouer. L'assemblage, la peinture de celles-ci ainsi que des décors étant laissés libres aux joueurs. Aussi passionnantes que soient les mécaniques de ces wargames, leur accès est encore aujourd'hui assez difficile. D'abord, chacun doit investir dans sa propre armée, contrairement à une boîte de jeux de plateau que l'on partage. Ensuite, l'aspect modélisme est très exigeant en temps et en argent, car au-delà même de l'investissement nécessaire à la peinture d'une armée entière, il faut bien souvent se procurer ou se fabriquer tout l'environnement dans lequel les factions vont s'affronter. Je ne parle même pas ici de la place nécessaire pour stocker tout ça. Malgré ces obstacles et la myriade de wargames existant sur le marché, Monster Apocalypse a rapidement connu un grand succès partout dans le monde, bien que de façon inégale en Europe. Alors que la majorité des jeux de table ont pour thème le médiéval fantastique, un futur cauchemardesque ou des batailles historiques, Privateur Press a pris le parti de miser sur ce que l'on appelle communément des kaijus, monstres géants faisant partie intégrante de la culture populaire japonaise et que l'on peut retrouver dans de nombreuses fictions de Godzilla à Power Rangers. L'éditeur choisit aussi d'intégrer un plateau de jeux simplifiant le calcul des mouvements et des attaques qui doivent souvent être mesurés à la règle ou au gabarit dans un jeu de table classique. La popularité de Monster Apocalypse était telle qu'en 2010 a été annoncé une adaptation cinématographique de l'univers du jeu sous la houlette de Dreamworks et du réalisateur Tim Burton. Si le film ne verra jamais le jour, c'est peut-être à cause de la sortie en 2013 de Pacific Rim, un film Warner Bros parlant justement de kaijus tentant de ravager la terre. Preuve, s'il en fallait une, que le sujet passionne toujours. Alors voilà ce qu'on a. Un univers kaijus. Plutôt décalé. Mais un wargame. Plutôt sérieux et exigeant. Mais une production Mythic Games, connue plutôt pour des dungeon crawlers et des jeux assez trash. Pour savoir ce que donne le mélange, penchons-nous tout de suite sur les règles. Petit rappel, comme toujours, cette vidéo a été tournée avec un prototype, cette fois assez élémentaire et donc peu représentatif du résultat final. Les visuels eux aussi sont des versions de travail. Je vous renvoie vers les liens en description pour voir une version plus avancée du jeu. Une partie de Monster Apocalypse commence par des choix, car rien dans votre environnement ne sera laissé au hasard. La carte d'abord, qui présentera divers obstacles et opportunités stratégiques. Celle que j'ai pu voir était essentiellement urbaine, mais il n'est pas dit que Mythic ne nous réserve pas quelques surprises. Les bâtiments, ensuite, ont chacun des capacités propres et vous octroieront des bonus si vous les contrôlez. Voulez-vous vous entourer de centrales qui boostent votre puissance, ou bien de centres de communication vous permettant d'allonger votre portée de tir ? De nombreuses possibilités vous seront offertes, et les structures en présence, ainsi que l'endroit où vous les placerez, pourraient renverser le cours d'une partie. On en vient maintenant au nerf de la guerre, les monstres. Chaque joueur incarnera soit les protecteurs, garant de l'intégrité de la planète, soit les destructeurs, venus la réduire à néant. Il existe nombre de factions disponibles dans chacun des deux camps, offrant une grande jouabilité. Vous allez jouer un à trois monstres chacun, pour des parties plus ou moins longues, sachant que le vainqueur sera celui qui aura anéanti tous les kaijus adverses. Enfin, il vous faudra composer votre armée. Les unités, si elles sont faibles individuellement, peuvent faire énormément de dégâts quand elles se regroupent, en plus d'être les seuls à pouvoir prendre le contrôle des bâtiments et autres points d'intérêt. D'office, on comprend l'intérêt d'avoir Mythic Games aux commandes. Au lieu de devoir choisir une faction d'un camp et puis d'investir sur la durée pour se constituer une armée variée, on aura ici droit à un jeu complet, avec toutes les factions, offrant un grand choix dans les drafts et donc de la nouveauté à chaque partie. Intéressons-nous maintenant au plateau de jeu. Une fois tous les bâtiments disposés par les joueurs, ils vont constituer leur réserve de dés. Les dés d'action, blancs, sont les plus faibles mais feront aussi office de ressources pour votre armée, nous allons en parler rapidement. Les dés boost, bleus, sont illimités et vont vous être accordés pendant vos attaques à certaines conditions. Enfin, les dés de puissance, rouges, seront les plus efficaces mais ne peuvent être utilisés que par les monstres et seront difficiles à obtenir. Le concept le plus important à comprendre, celui qui a fait en partie le succès de Monsterspocalypse, c'est l'équilibre des dés d'action. Votre armée est grossièrement divisée en deux groupes, votre ou vos monstres d'un côté et toutes vos unités de l'autre. A chacun de vos tours, vous ne pourrez jouer que les uns ou les autres mais jamais les deux. Pour vouer vos unités ou vos monstres, vous devez avoir au moins un dé d'action disponible dans la réserve correspondante. Et à chaque fois que vous effectuez une action avec l'un de ces deux groupes, vous allez déplacer les dés actions utilisées dans l'autre groupe. Un petit exemple pour que ce soit plus clair. Au début du jeu, tous vos dés sont dans la réserve d'unités, vous êtes donc obligé de jouer vos troupes. Vous allez probablement dépenser un certain nombre de CD pour recruter des unités et ces dés utilisés iront dans la réserve monstres. Vous pourriez ensuite tirer sur un bâtiment, utilisant alors encore plus de dés blancs, qui vont aller eux aussi dans la réserve opposée. Ainsi, si vous utilisez vos troupes à leur maximum, tous vos dés seront dans la réserve monstres à la fin de votre tour, vous obligeant à vouer votre kaiju au tour suivant. Et c'est là le génie de Monsters Apocalypse. Si vous dépensez tous vos dés en permanence, vous ne ferez qu'alterner bêtement des tours unités et des tours monstres, vous rendant extrêmement prévisible aux yeux de votre adversaire. Il saura par exemple que s'il attaque votre monstre quand votre réserve correspondante est vide, vous ne pourrez pas riposter immédiatement avec celui-ci. D'un autre côté, il ne sera pas toujours intuitif d'économiser des dés, tant cela va vous obliger à réduire le nombre de vos recrutements ou bien la force de vos attaques. Dans tous les cas, que vous jouiez un tour monstre ou un tour unité, votre phase de jeu va comporter des choix décisifs. Côté unités, il y a beaucoup de choses à penser. Il vous faudra décider si vous souhaitez répartir vos unités sur la carte afin de capturer des points d'apparition supplémentaires et des points de puissance pour alimenter votre monstre, si vous souhaitez coordonner vos troupes en escadron afin de faire des tirs groupés infligeant de gros dégâts ou bien si vous préférez les regrouper autour de bâtiments afin de les sécuriser et de bénéficier de leurs effets. Dans ce dernier cas par contre, vos unités resteront généralement en retrait et risqueraient de vous faire défaut pendant les combats. Côté monstre, vous gagnerez en puissance les dérouges grâce aux points de puissance contrôlés par vos unités, aux bâtiments sécurisés, ceux que vous encerclez par 3 de vos troupes et bien sûr au travers des ravages que vous ferez. Ce pool de dérouges est à utiliser avec parcimonie car il est un élément clé de la réussite de vos attaques sachant que la défense des kaijus est souvent assez élevée. Ces dérouges sont absolument indispensables aux kaijus, pas seulement pour augmenter leur probabilité de toucher mais aussi pour utiliser leurs mouvements spéciaux qui sont proprement spectaculaires. Vous pourrez entre autres ramasser des unités comme des chars pour les lancer sur le monstre adverse ou mieux l'attraper directement en mode catcher pour le propulser dans un building maximisant ainsi les dégâts. Et détruire des bâtiments ne sert pas qu'à blesser vos adversaires, créer des zones enflammées ou bien gagner des dés de puissance, c'est aussi primordial pour priver l'ennemi de ses ressources. Au fil du jeu, au fil de vos parties, vous vous rendrez compte qu'il est souvent plus intéressant d'aller chercher votre adversaire dans son camp avec votre monstre et de détruire ses bâtiments, le privant à la fois d'une ressource essentielle en dés de puissance mais aussi des passifs accordés par chacune des structures. Les phases de combat qui sont omniprésentes dans le jeu sont résolues de manière très simple. Pour chaque unité ou monstre qui attaque, vous devez jeter au moins un dés d'action blanc. Vous ajouterez les déboostes bonus que votre figurine ou votre capacité vous accordent, plus, si vous jouez votre kaiju, le nombre de dés de puissance de votre choix si vous en avez. Si vous obtenez un score supérieur à la défense de votre cible, vous infligerez des dégâts. Vous comprenez maintenant le délicat timing imposé par les dés. Finir l'un de vos tours sans dédaction dans les réserves monstres, c'est laisser deux tours à votre adversaire pour venir se positionner face à vous avec son kaiju, vous attraper, avant de vous envoyer voler dans les buildings. Il existe encore de nombreuses subtilités à Monsterpocalypse rendant chaque camp et chaque faction unique. Un monstre, en plus de ses capacités spéciales, passera en mode hyper, comprenez énervé, s'il subit trop de blessures. Être le premier à passer dans ce mode peut vous donner un énorme avantage tant ses capacités décuplées peuvent avoir raison de n'importe quel retard que vous auriez pris. L'environnement lui aussi a de nombreuses variantes à offrir. Terrain difficile, terrain infranchissable, débris en feu infligeant des dégâts, le positionnement, particulièrement des monstres, sera à surveiller de près tout au long de la partie. Alors que dire de ce Monsterpocalypse board game ? Beaucoup de choses. Je reste vraiment surpris qu'un jeu prenant pour décor un monde aussi décalé soit finalement aussi sérieux, stratégique et réfléchi. Mythic Games, qui avant Steam Watchers nous avait plutôt habitués à des jeux légers, misant sur l'ambiance et la convivialité, persiste ici dans sa volonté de diversifier son catalogue. Avec cette campagne, on est vraiment à la croisée de deux mondes. Celui des figurinistes, assez fermés, difficiles d'accès de par son coût et le temps qu'il réclame, et celui des board gamers, privilégiant le partage et la variété avec des joueurs de tous niveaux. Et au final, il y a de grandes chances que tout le monde y trouve son compte. Les hobbyistes, qui seront ravis d'apprendre que Mythic Games envisage une totale compatibilité de ce projet avec la deuxième édition de Monsterpocalypse sortie en 2018. Ils retrouveront ici leurs repères, tout en ayant l'opportunité d'essayer de nouvelles factions et de faire découvrir le genre à de nouveaux joueurs. Les habitués du board game également, qui trouveront ici une porte d'entrée vers un hobby qu'ils ne connaissent peut-être pas, avec des règles somme toute très accessibles pour le genre, une grande variété de factions, et bien sûr un univers décalé comme Mythic aime à en proposer. Alors je me dois tout de même de réitérer l'avertissement que j'avais fait pendant mon compte rendu de partie, nous ne sommes pas ici sur un améritage, sur un jeu d'ambiance, ni sur un jeu de fin de soirée. S'il est facile à installer et à comprendre, Monsterpocalypse va demander une période d'apprentissage avant d'être apprécié à sa juste valeur. Il s'agit bien d'un wargame, d'un jeu de stratégie, dans lequel placement et gestion de ressources seront la clé de la réussite. Il me paraît présomptueux d'affirmer que nous sommes en présence d'un jeu accessible à tous, tant il faudra un minimum d'affinité avec les jeux de gestion et de planification pour profiter de ce que Monsterpocalypse a à offrir. La meilleure comparaison que j'ai trouvé avec ce jeu est la série vidéoludique Advance Wars. Si vous enlevez les kaijus, le principe est quasiment le même, gérer ses ressources, capturer les points d'apparition, utiliser le terrain à son avantage. Si vous aimez ce genre de jeu de stratégie au tour par tour sur console, vous avez de grandes chances d'être sous le charme de Monsterpocalypse. J'ajoute pour finir que Mythic Games intégrera sa touche personnelle à cette licence, en proposant à la fois un mode solo et coopératif, mais aussi une série de scénarios didactiques, permettant de se familiariser à cet univers et son fonctionnement, ou d'accompagner un novice dans ses premiers combats. Très audacieuse, cette campagne ne manquera pas de désarçonner les aficionados de Mythic Games. A l'instar de Steam Watchers, Monsterpocalypse propose aux joueurs d'ouvrir leur horizon, de sortir des sentiers battus, et exploiter une licence aussi solide que celle de Private Press est une vraie garantie à ceux qui seraient tentés par des jeux de stratégie plus exigeants. Dotés d'une immersion redoutable grâce à ses figurines gigantesques pulvérisant des buildings, la licence Monsterpocalypse, si elle peut diviser sur sa DA ou son côté gestion, s'assure grâce à cette campagne d'avoir encore de beaux jours devant elle. C'est parti, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ...